Hello tout le monde, bonjour à tous Ride a bike in sud-ouest, une nouvelle fois, nous sommes le samedi 11 février Un soleil radieux, un temps magnifique, un peu frais voire froid malgré ce début d'après-midi C'est la raison pour laquelle nous sommes chaudement vêtus, peut-être pas tout au long de la sortie mais au moins pour débuter Aujourd'hui on va vous emmener une nouvelle fois visiter des coins très sympathiques autour du village d'Orignac dans le sud toulousain On est toujours en le comminge pour ne pas changer Il y a beaucoup de choses à voir Une balade d'une petite soixantaine de kilomètres pour vous faire découvrir tout ça avec nous Donc je pense que c'est le moment d'envoyer le générique On envoie le générique ? Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Déjà 7 km de parcourus Nous attrapons un premier chemin de gravelle Un chemin de terre plutôt roulant Assez sec Un peu trop même d'ailleurs Mais voilà Normalement cette sortie devrait voir nous emprunter plusieurs portions de off-road Pour le plus grand bonheur de nos vélos et des cyclistes Donc il faut en faire très attention Le terrain est dur Ce ne sont pas les pluies qu'on a eues ces dernières semaines Qui ont remoli la terre Les terres Donc il faut rester prudent J'apprécie la nature Le terrain est quand même pas mal cabossé Lié encore une fois à la dureté du sol Au manque de précipitation Même si on voit quelques flaques d'eau Si et là Corinne est en forme aujourd'hui Et c'est moi qui suis plutôt en retrait Une fois il n'est pas coutume Tente assez furieuse Qui devrait normalement nous voir poser le pied à terre Dans quelques dizaines de mètres Alors je l'avais repéré celle-là quand on a fait le parcours Tu me l'avais caché celle-là Il y en a d'autres après Donc tout à gauche Oui on ne va pas forcer Voilà donc 40 à l'avant 50 à l'arrière On n'a plus froid d'un coup hein C'est vrai Doucement hein Oui Il faut quand même appuyer Ça va derrière ? C'est dur On est très fort Allez ! C'est bien ! C'est bien ! Ce qu'il ne sait pas c'est qu'il y en a au moins encore 3 ou 4 autres comme ça Mais je ne trouve pas un mot sur l'affaire C'est vrai ! Non, je ne sais pas ! Je ne sais pas quand même pas ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! J'ai pas de position de choc C'est trop vite ! C'est trop vite ! Pous-tuve ! C'est parti ! C'est parti ! C'est super beau ! Ah oui, là ça se corse un petit peu ! C'est parti 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 ! Pour moi c'était une piste noire en fait ! Ça a été un peu compliqué au démarrage ! Pas sans peine ! Je n'étais pas trop à mon aise sur la première partie ! Et puis ma foi, après, forcément ça glissait ! C'est sûr que c'est quand même une descente très raide, trop raide ! Et même si on est quand même passé avec les gravelles, ça aurait quand même été mieux en VTT ! Ou pour le dire autrement, on n'aurait pas dû emprunter ce chemin ! Mais bon, quand on construit les parcours encore une fois, on ne voit pas toujours le revêtement, la déclivité de la pente ! Et c'est qu'une fois qu'on est au bord du précipice, qu'on voit le précipice ! Donc pour moi, la première partie, j'avais l'impression que j'allais tomber dans le vide ! C'était une piste noire ! Ah oui ! C'était très raide ! C'était du 20 à 22% facilement ! Bon, en tout cas nous voilà sur la terre ferme ! Je ne sais pas pour combien de temps ! Mais on continue ! Bon, il y a une nouvelle côte qui se profile ! Encore une ! Ah ben, on savait qu'il y avait du dénivelé dans cette sortie, dans à peu près 600 mètres de dénivelé, sur une cinquantaine de kilomètres ! Forcément, un mois ou un autre, elles arrivent ! Allez, on repart ! On repart après une petite pause technique ! On a retiré les vestes, puisque la température s'est un peu élevée ! On doit faire 12-13 maintenant ! C'est l'église Notre-Dame ! C'est l'église Notre-Dame ! Il y a un beau portail ! À cette église ! On va essayer de monter au-dessus de la colline, pour voir la chapelle qui est devant nous ! qui a l'air fort sympathique, mais qui se mérite ! On va essayer de grimper là-haut, tranquillement ! Peut-être à 14%, on devrait arriver devant la chapelle ! Oh, elle se mérite celle-là ! Ah la la ! Ah oui ! Jolie ! Très jolie ! Très jolie ! Très, 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 très jolie ! Encore une vue imprenable ! Moi, je vais m'instruire ! Il y a un petit panneau explicatif ! Alors, attends ! Alors, chapelle de Maillot Blanc, si ça se prononce comme ça ! 19ème-20ème siècle ! C'est la rivière, là ! Oui, c'est fini ! C'est la rivière, là ! C'est la rivière, là ! C'est la rivière, donc ! Et chaque année, évidemment, au 15 août, ils font la procession, ici ! On repart, après avoir visité cette belle église, cette belle chapelle ! Notre-Dame de Maillot Blanc ! Donc là, on va redescendre sur Blacha, et continuer notre route ! Je m'en savoir plus ! A l'esprit est à repart, là ! C'est à repart, là ! A l'esprit est à repart, là ! C'est à repart, là ! C'est à repart ! Les voitures à métoufler, dans les voitures, les écharpes et les bonnets, c'est incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Bon, écoutez, bonne promenade. Merci, bon retour. On va essayer. Merci beaucoup. Oui, je disais donc qu'il y a une double actualité entre les manifestations contre la réforme des retraites et en plus, c'est le tournoi des signations cet après-midi avec France-Irlande. Donc c'était peut-être une des raisons pour lesquelles il n'y a pas grand monde sur les vélos. Allez, encore une belle côte devant nous qui va nous emmener au village d'Allan, ce coup-ci le vrai. C'est bien la marche à pied. Je pense que c'était la dernière, là. Plutôt sympa. Des gros bâtiments. Un bel édifice pour un si petit village. Des gros bâtiments. On peut même aller à la droite. Salut les canards. Salut les canards. On a essayé de faire le tour par derrière. Merci, merci les canards. On se croirait vraiment, au moins, il y en a un. Ah oui. Oui, oui, oui. Il y a un panneau, là, le bâtiment un peu plus loin. Là, c'est la mairie à droite. Et là, sur la droite, toujours. Ancien palais des évêques de Cominge. Cette maison est privée, mais l'accès est libre dans la cour. Ah ben, on va y aller. Bon, ben écoutez, on ne peut pas rentrer. Eh bien, tant pis. Serait-il 15h, à peu près ? Donc, on s'est trompé de route. On est descendu au fond de la vallée, à la sortie d'Allan. En réalité, il ne fallait pas descendre. Il fallait rester au-dessus. Donc, demi-tour. Et on va se retaper la côte. Bon. Bien joué, Max. Salut ! J'en ai ma claque, hein. Ça fait. Un chemin improbable. Bonjour. Qui doit nous emmener... Bonjour. Oh, putain de merde ! Vers la chapelle d'Antrelame de Lorette. Une rue qui se mérite. Alors, nous nous dirigeons vers une fontaine. Si c'est potable ? Ben oui. C'est qu'on a encore de la route, hein, pour rentrer. Ouais. On ne va pas se saouler. Bon, ben, après la visite de cette jolie chapelle, nous allons reprendre la route direction Aurignac. À Aurignac, 5 minutes d'arrêt. Pas mal de choses aussi dans le patrimoine local. Donc, c'est parti. Ah, c'est court, mais c'est arrête, hein. Petite point de route, là, on a fait 25 km à peine. Il gira 537 m de D+. Ça fait un peu beaucoup. Bon, comme on est dedans, on n'a pas d'autre choix pour continuer. Nous voilà à Aurignac. Jolibourg, avec un site préhistorique. Nous, on va se contenter de visiter le village. Ça suffira, pour aujourd'hui. Avec un site préhistorique. Nous, on va se contenter de visiter le village. Ça suffira. On est à gauche, là. À droite. Allez, nous voilà presque arrivé. C'est une entrée de cette église. Magnifique, cette entrée. Je me suis dit, oui, mais ici, c'est très, très dur. Elle me dit, mais comme vous, je descends du vélo. Je dis, je comprends. Je vous remercie. Je ne vous remercie. Les sentiers de randonnée, toutes les distances, toutes les mini-vd. Il y a une table d'orientation au sommet de cette tour, on doit avoir une vue sympa, mais bon, comme c'est fermé, ça va être compliqué. Il y a une fois dans la saison d'ouverture, c'est le château qu'on parle et le donge. C'est la droite. C'est la droite. Sous-titrage ST' 501 On va essayer d'aller voir le sens sur terre. Ça s'appelle la maison Par-Tête. On a vu ça sur une nouvelle. Une belle façade de maison. C'est juste pour voir la façade. On va peut-être pas voir grand-chose. Ah, ici, quand même. Ah oui, 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 oui. Une belle bâtisse, là, quand même. Très joli. Donc, ce sont des anciens termes. Et maintenant, c'est devenu un musée, un musée de la faïence, de mémoire. Ah, je pars au Pays Basque. Joli château, qui est occupé des dépendances. Un lavoir. Ah, jolie maison, là. Un vieux chêne. Très vieux chêne. Et voilà. Petit détour. Sympathique. Donc, on va de retour sur le village de Bachaf. Mais dans l'autre sens. On a traversé ce village tout à l'heure et on est monté à la chapelle. Donc, on revient sur nos pas. Allez, c'est bien. On va où, là ? À gauche. Je vais pousser. Voilà, je pense qu'on a... Je pense que je suis à la dernière courte. Ça aura été... Assez terrible aujourd'hui. Mais bon. Je crois qu'on aime. C'est bien connu. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas d'un test. Sous- aikais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous aurons terminé On y va Corinne ? On y va Allez c'est parti à toi l'honneur Au revoir à tous Oh pas tout de suite Ouais on fera la conclusion après D'accord Oui un truc du feu de dieu Qui va déchirer Ah oui Allez allume la mèche Non tout droit Allez bah on y va alors Oui Il y a des parapentistes au cas où Bon ça va je me suis pas trop fait engueuler Vu le parcours qu'on a fait Je m'attendais quand même à quelques réprimandes Mais pour l'instant rien Donc on espère que ça va continuer Au moins jusqu'à la voiture La route est bien défoncée Sous-titrage ST' 501 Ici s'achève notre sortie d'aujourd'hui Donc une soixantaine Un peu moins de 60 kilomètres Par contre pratiquement 700 mètres de dénivelé positif Donc ça pique un peu N'est-ce pas ? Moi je dis Mon petit loup ça va faire mal ce soir Oui ça va faire mal ce soir Oui effectivement Bon écoutez on espère que vous avez apprécié cette vidéo Donc comme d'hab Abonnement Le pouce Le pouce Et puis on vous dit à très bientôt Pour de nouvelles aventures Et de nouvelles découvertes De notre très belle région Bon week-end Bye bye Ciao 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 Sous-titrage ST' 501